Générique Et nous revoici sur le plateau pour parler de DHL avec moi Philippe Pretta. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes président directeur général de DHL Express France. Alors commençons par des chiffres. DHL c'est combien d'employés et quel chiffre d'affaires en 2020 ? Alors 2020, DHL est le leader mondial du transport express international avec un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros avec une croissance de 6%. Et nous sommes en fait dans le monde, donc 570 000 dans le groupe Dutch Post DHL mais sur Express uniquement. En fait nous sommes 110 000, 110 000 personnes. Le secteur de la logistique est un secteur essentiel à la croissance économique des entreprises et indispensable pour le bon fonctionnement des sociétés au sens large. Est-ce que ça a été encore plus vrai pendant la crise sanitaire ? Alors bien évidemment et notre moto, notre mission principale c'est qualité, qualité, qualité pour nos clients. Donc c'est particulièrement important. Et donc pendant la crise sanitaire nous avons assisté à un changement de business model puisqu'avant nous livrions énormément d'entreprises, donc des B2B. Et pendant le confinement comme vous le savez nous avons livré de plus en plus de particuliers. Et donc la qualité a été au rendez-vous et notre part de marché en France qui sont de 38% en forte croissance puisque nous sommes aussi leaders en France a fait que nos clients étaient satisfaits. Vous vous êtes adapté facilement à cette crise sanitaire et aux nouveaux besoins ? Alors confinement mars 2020, nos coursiers étaient sur la route tout le temps. On a eu un petit peu de taux d'absentéisme mais les coursiers étaient là pour livrer les colis, les vaccins. Je vous rappelle qu'on a livré plus d'un milliard de doses dans le monde à plus de 160 pays. Voilà donc c'était vraiment crucial que DHL soit présent pour faire continuer l'activité économique du pays. Est-ce que cette crise sanitaire vous a permis d'innover ou en tout cas de réfléchir à des innovations pérennes ? Tout à fait. Il faut savoir que le B2C qui était relativement embryonnaire en 2010, seulement 2% de nos importations s'est développé considérablement pendant la pandémie pour représenter plus de 60% de nos livraisons. Donc il a fallu être créatif et à ce titre là nous avons travaillé avec des start-up pour optimiser la livraison du dernier kilomètre, faire des livraisons vertes, les livraisons évidemment en relais colis, de façon à ce que tous les particuliers et les entreprises puissent avoir leurs colis en temps et en heure. Et comment est-ce qu'on devient la référence en termes de transport de colis et de courrier alors ? Alors c'est la qualité, encore une fois, notre mission c'est ensemble délivrons l'excellence à nos clients avec une priorité absolue pour l'ensemble des 3 800 collaborateurs qui sont en France, c'est la satisfaction client. Donc ça c'est vraiment crucial. Donc ça passe par quoi concrètement la qualité ? La qualité c'est en fait s'assurer que l'ensemble de nos collaborateurs répondent en temps et en heure, livrent les colis évidemment au bon destinateur dans des conditions optimales. Et dans une bonne communication aussi entre le client et DHL. On sait aujourd'hui que le dernier kilomètre c'est une vraie catastrophe environnementale et un vrai challenge à relever. Déjà peut-être que vous pouvez rappeler ce que c'est ce dernier kilomètre ? Alors tout à fait, alors déjà le dernier kilomètre, donc lorsque nous recevons des colis du monde entier, nos coursiers vont livrer le colis à une entreprise ou un particulier entre le dépôt et le particulier ou l'entreprise. Donc nous travaillons depuis des années pour faire en sorte que ces livraisons du dernier kilomètre soient complètement vertes. Je vous donne juste un exemple, nous avons livré le premier colis vert en fait à Paris avec la Petite Reine en 2005. Donc vous imaginez, on nous livrant à l'heure actuelle 50 centres-villes en livraison verte. Comme je vous l'expliquais, on a aussi des livraisons collaboratives avec des start-up qui livrent à pied, en vélo, voire même en fait en transport en commun. Donc on veut s'assurer que le client particulier, il ait son colis en temps et en heure et si possible dans une livraison verte pour l'environnement. Est-ce qu'à terme, vous visez une livraison verte totale ? Alors, je me suis engagé plusieurs fois dans la presse pour que 70% de la livraison du dernier kilomètre et du premier kilomètre soit en fait une livraison verte à un horizon de 2025. Donc nous investissons énormément dans ce domaine avec en particulier des véhicules électriques puisqu'on a plus de 100 véhicules électriques. Et nous avons annoncé, il y a très peu de temps, parce que nous avons lancé notre magnifique hub à Charles-le-Gaulle, l'inauguration officielle avant-hier. Donc des investissements de 170 millions d'euros. 170 millions d'euros qui est le plus gros investissement jamais réalisé en France pour accompagner nos clients. Et à ce titre-là, nous avons annoncé l'acquisition de 12 avions électriques. Première mondiale, donc 12 avions électriques dont les premiers tests vont avoir lieu en fin d'année 2021 et les premières livraisons en 2024. Ce sont des avions qui en fait n'ont besoin que d'un seul pilote et qui ont une autonomie de 815 kilomètres pour être précis. Donc ce qui veut dire que nous sommes, c'est du réel, c'est du concret, donc c'est une société qui s'appelle Aviation, qui est une société israélienne. Nous sommes les leaders mondiales, les premiers à avoir fait ça au niveau mondial. Et donc l'avion s'appellera Alice, Alice au Pays des Merveilles. C'est beau, c'est poétique, c'est beau, ça nous ramène à notre âme d'enfant. Exactement. Est-ce que pour vous c'est indispensable aujourd'hui quand on traite de colis, de courrier, de s'engager dans l'environnement, de s'engager dans le transport vert ? Je vais même aller au-delà, c'est presque une question de vie ou de mort. On a énormément de clients, en particulier dans le luxe, on travaille avec énormément de sociétés en France. Je vous rappelle 30 000 clients dans les trois quarts des sociétés du CAC 40, mais beaucoup de PME, PMI justement qui sont ici présentes aujourd'hui. Et donc nous avons des clients qui nous disent, voilà, si vous ne faites pas des livraisons vertes, eh bien on ne travaillerait plus avec vous. Donc pour ça c'est obligatoire de travailler sur des solutions innovantes, rapides, pour pouvoir livrer de façon pérenne l'ensemble des colis. Oui, donc au-delà de la conscience de l'entreprise, c'est aussi une vraie demande du client ? Absolument, absolument. Et nous sommes engagés, le groupe s'est engagé à ce qu'en 2050, vous voyez c'est à peine dans 30 ans, nous soyons en fait en zéro émission carbone. Donc ça veut dire qu'on a quand même, c'est quand même beaucoup, en travaillant beaucoup sur même les avions, des énergies alternatives pour les avions, évidemment les véhicules électriques. Et on va énormément investir dans les solutions vertes. Je vous parlais tout à l'heure du bâtiment en fait de DHL qui va réduire de 50% sa consommation énergétique par rapport au site actuel. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Philippe Préter. Nous, on se retrouve juste après la rediffusion, le replay de Au Calme. Simon reçoit, Cyril Habitboul, à tout à l'heure pour Innovation et Santé.